Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le chitatu du jour. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le cinquième jour de la semaine. Yom Khamishi, Parashat Mishpatim, le 25 du mois de Shvat, Hraf et Shvat et Tavshin Pegimel, l'année du rassemblement, Shnat Hakel. Et nous allons commencer tout de suite avec le choumage du jour. Il y a énormément de mitzvot dans cette Parashat Mishpatim. Nous allons par exemple apprendre aujourd'hui qu'il y avait un Bet-Din, un tribunal, qui était là pour s'assurer que tout le monde se comporte comme il faut et parfois donner des punitions à ceux qui le méritent. Mais le juge de ce tribunal-là devait se comporter avec beaucoup de justesse, avec beaucoup de justice et avec beaucoup d'honnêteté. Par exemple, si un homme arrive, qu'il a un litige à présenter dans ce tribunal-là, et il se dit je vais donner un cadeau au juge afin qu'il soit de mon côté. Et bien cela, c'est ce qu'on appelle du shohad. On n'a pas le droit de faire cela. Même si le juge sait que cet homme-là a vraiment raison et qu'il mérite d'être acquitté dans ce jugement, il n'a pas le droit d'accepter le cadeau. Nous parlons également dans cette Parashat du guerre. Le guerre, c'est l'étranger. C'est-à-dire que s'il y a un étranger qui habite parmi nous, il faut le respecter. Il ne faut pas le rejeter. Il ne faut pas mal se comporter avec lui. Pourquoi ? Parce que nous aussi, nous avons été des étrangers dans une terre étrangère. Lorsque le peuple juif était en Égypte, il a aussi, lui, vécu ce qui est d'être étranger dans une terre étrangère. Donc, il faut se comporter comme il faut et respecter tous les habitants de notre pays. Nous apprenons également les lois qui concernent la Shemitah. La Shemitah, c'est cette année-là qui suit les six années de travail, comme les six jours de la semaine, qui sont suivis par le jour du Shabbat, le septième jour de la semaine. Eh bien, la Shemitah, c'est la septième année. Lorsque l'on travaille une terre et qu'on lui demande beaucoup d'efforts, il faut lui permettre de se reposer la septième année. La septième année, l'année de la Shemitah, on ne travaille pas. Il y a aussi des lois qui concernent, dans cette paracha, le Shabbat. Le fait de se reposer le jour du Shabbat en ne travaillant pas. On nous demande aussi, dans notre paracha, d'accomplir toutes les mitzvot. Que ce soit des mitzvot positifs ou des mitzvot négatives. Quelle est la différence entre les deux ? Une mitzvah positive, c'est-à-dire une mitzvah assez, c'est lorsque, dans la Torah, on nous demande de faire quelque chose, de faire une mitzvah. Et une mitzvah négative, c'est quand on nous demande de respecter l'interdit, c'est-à-dire, un jour de Shabbat, c'est interdit de faire telle et telle chose. Donc, quand on respecte cette mitzvah négative, eh bien, on accomplit la volonté d'Hachem. Pendant l'année de la Shemitah, il y avait aussi des mitzvot à accomplir qui concernaient la terre. Bien que nous n'avions pas la possibilité d'utiliser et de profiter de la récolte de cette année-là, les mitzvot qui concernent les fruits, elles, elles sont toujours d'actualité. Par exemple, les Bikurim, c'est-à-dire la première récolte qu'il fallait donner au Betamikdash. Eh bien, cette mitzvah-là, il fallait continuer à l'accomplir, même si c'était pendant l'année de la Shemitah et que nous n'avions pas profité de toute la production de ce qu'avaient donné les terres. Il y a un dernier sujet qui nous concerne dans la vie de tous les jours, à chacune et chacun d'entre nous, qui est abordé dans la Parachat Mishpatim, c'est les lois qui concernent le mélange du lait et de la viande. La Torah nous écrit trois fois qu'il est interdit de mélanger le lait et la viande ensemble. Les Chachamim nous enseignent que l'idée ici, c'est de dire qu'on n'a pas le droit de faire cuire les deux, mais aussi de manger les deux ensemble, mais aussi, troisièmement, de profiter de cela. C'est-à-dire que si, par exemple, on a mélangé du lait et de la viande et on veut vendre cela et gagner de l'argent, c'est interdit. Aujourd'hui, on apprend dans cette Parachat-là, la première fois, cet enseignement-là, de ne jamais mélanger le lait et la viande. Et là, on peut dire qu'avec cette mitzvah-là, tellement importante dans l'accomplissement de la Torah et des Mizot, on conclut notre partie du choumage du jour. Et nous passons tout de suite au Théilime. Alors aujourd'hui, c'est un long, long, long Théilime. C'est la première partie du couffiou de tête, le Théilime 119. Il est long, il est long, il est long, et il est beau. Eh oui ! Aujourd'hui, vous allez le voir, dans ce long chapitre dans lequel il y a 176 versets, eh bien, il y a huit versets qui concernent chacune des lettres du Aleph-Beth, de l'alphabet. La plupart de ces versets-là parlent de la particularité que la Torah peut avoir, ainsi que l'amour que nous portons à la Torah. Il y a un joli passouk dans ce chapitre de Théilime qui dit comme ça C'est alors que je n'aurai pas honte quand je verrai toutes les mitzvot que tu nous as données. Pourquoi ? Eh bien, il faut savoir que le Ramam Maïmonide a utilisé ce verset-là pour introduire son livre de base, le Yad HaZaka. Lorsqu'on étudie le Chumash, on voit beaucoup de mitzvot qu'Hakadosh Baruch Hu a donné au peuple juif. Pour les respecter, pour les accomplir comme il faut, il faut être méticulot, il faut connaître tous les petits détails de chaque mitzvot. Et lorsqu'on arrive devant ces mitzvot-là, on peut parfois être très impressionné. On se dit, mais moi je ne connais pas, je ne maîtrise pas. Vous imaginez, toute cette Torah que je dois étudier, toutes ces mitzvot que je dois accomplir dans tous les petits détails, je ne suis pas capable de connaître tout. Alors j'ai honte. Alors je me sens tellement loin de cela. Et je vais être intimidé. Je me sens impressionné par tout cela. Le Ramam le dit. Sache une chose, que quand tu étudieras ce livre-là, lorsque tu étudieras toutes les lois qui concernent les mitzvots, alors on a la possibilité de connaître et de comprendre comment accomplir chaque détail de chaque mitzvot. Quand est-ce qu'on peut avoir cette honte-là quand on ne connaît pas ? Mais quand on fait l'effort d'apprendre et de connaître tous les petits détails, alors à ce moment-là, on connaîtra tout. Et à ce moment-là, on n'aura plus honte lorsqu'on verra toutes les mitzvots qu'Akadej Bohoch nous a données dans la Torah. Dans le Tania du jour, nous allons parler de la satisfaction qu'on est capable d'apporter à Akadej Bohoch lorsqu'on fait quelque chose de bien. Qu'est-ce qu'il y a de si spécial ? Lorsqu'un homme a une pensée qui lui vient, et c'est une pensée qui est négative. D'accord ? Il a une pulsion, il a un désir, il a envie de faire quelque chose mais qui n'est pas positif, qui n'est pas permis dans la Torah, et il se retient. Nous avons appelé ça idkaphia. Idkaphia, ça veut dire que je me convainc de ne pas succomber au plaisir qui vient s'imposer à moi ou au désir que j'ai de faire telle ou telle chose, et je brise ce désir-là et je le transforme avec autre chose. Je réussis à le contraindre, je réussis à le soumettre. Le Al-Murazaken nous enseigne aujourd'hui qu'il y a une autre façon de faire idkaphia. Idkaphia, dans tout ce qui n'est pas interdit aussi. A l'époque de l'Agmara, un exemple, les personnes en général avaient l'habitude de manger leur repas du matin, le petit déjeuner, trois heures après que le jour se soit levé. Les tanu des khachamim, eux, rajoutaient deux heures de plus. Ils ne mangeaient pas avec tout le monde, ils étudiaient pendant deux heures et ensuite, ils pouvaient manger et ensuite, ils retournaient étudier. Pourquoi est-ce qu'ils rajoutaient ces deux heures-là ? Les khachamim nous disent qu'ils rajoutaient ces deux heures-là pour faire ce que nous appelons idkaphia, c'est-à-dire que j'ai la possibilité de manger, je vais manger un repas cachère, mais je me retiens. Je me retiens pour montrer à Kadosh Baruch Hu que ce que mon corps m'impose et m'oblige et ce qu'il lui donne vraiment envie d'être attiré par cela, eh bien, je le stoppe. Je lui dis, non, attends un petit peu. Je vais me concentrer sur quelque chose de plus sain, de plus pur, de plus Kadosh. Je vais aller étudier la Torah, je vais faire ce que Dieu me demande. Alors, bien sûr que c'est important de manger comme il faut, mais le fait de se retenir un petit peu et de dire, je le fais les shem shamaim pour Kadosh Baruch Hu. Je mange à mon corps, à mon esprit, à mon âme et mon cœur, qu'en fait, ce qui se passe en premier, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est la volonté de Dieu. Et non pas ce que mon âme animale m'impose, me demande. Elle me dit, viens manger ça, viens manger autre chose, viens boire ça. Si on regarde bien, souvent, l'homme, dans tout ce qu'il va avoir envie de manger ou envie de faire dans sa vie, c'est souvent, en se posant une question, ils se disent, en se disant, qu'est-ce que ça va m'apporter de manger cela ? Qu'est-ce que ça va m'apporter de boire cela ? Qu'est-ce que ça va m'apporter, par exemple, d'acheter ce vêtement ? Eh bien, quand on s'arrête et on réfléchit un petit peu, on verra que, souvent, la réponse, c'est qu'on cherche toujours à ce que les choses nous apportent quelque chose, qu'elles aient un intérêt pour nous. Maintenant, un juif, il doit savoir que quand il fait et qu'il vit sa vie ici-bas sur Terre, il ne doit pas chercher à combler ses manques à lui et de se dire, qu'est-ce que ça va m'apporter de manger ça ? Qu'est-ce que ça va m'apporter de boire ? Qu'est-ce que ça va m'apporter d'acheter ce vêtement ? Qu'est-ce que ça va m'apporter de faire telle ou telle chose ? Mais, qu'est-ce qu'Hachem il attend de moi ? Et c'est ça la différence. On peut faire cette hit kafia-là dans tous les domaines de notre existence. Par exemple, j'ai un mot qui me vient et que j'ai envie de dire. Maintenant, je sais que ce mot-là, il peut faire du mal à celui qui l'entend. Eh bien, je me retiens, je ne le dis pas. Par exemple, j'ai envie de penser à quelque chose. Et je sais que de penser du mal sur un autre juif, c'est négatif. négativement. Eh bien, je vais me forcer, je ne vais pas y penser. Eh bien ça, quand je m'arrête, c'est ce qu'on appelle hit kafia. D'ailleurs, ici, il faut savoir que les hachamim nous disent qu'un homme qui réussit à faire cela, c'est un peu comme s'il faisait la shritah sur Yetzirara. Il renforce son âme puisqu'il ne laisse pas le Yetzirara s'exprimer à travers cela. Quand on se comporte de cette façon, on renforce notre neshama en accomplissant la Torah et les mitzvot. Le fait de se briser un petit peu, le fait de s'empêcher, le fait de dire stop, même si j'ai envie, je n'y vais pas tout de suite, je me retiens un petit peu. J'ai envie de manger, c'est permis, c'est caché, mais non, je l'attends un petit peu. Je suis en train de montrer à Hachem que je ne me soumets pas à mon âme animale et à mes pulsions. Je montre à Akadosh Baruch Hu que j'ai bien compris qu'il était au-dessus de moi, que si j'ai de la nourriture, cette nourriture-là, elle est là juste pour me donner de la vitalité, de la force, pour après avoir de l'énergie pour accomplir la Torah et les Mitzvot, pour être en bonne santé. Je me souviens toujours de cela. Pourquoi est-ce que les choses m'ont été données par Dieu ? Non pas pour ce qu'elles sont, mais pour ce qu'elles peuvent m'apporter en énergie, en vitalité, pour être encore un meilleur serviteur d'Hachem dans la joie la plus totale. Et nous passons aujourd'hui tout de suite au Hayom Yom, le Hraf Eshvat. Il concerne ce que nous faisons Baruch Hu Hachem ensemble. Et qu'Hachem nous donne les forces de le faire tous les jours comme il faut, Ben Ezra Tachem. Dites Amen. Le Rabbi Rayats Rabbi Yosef Yitzraq l'a dit. C'est un jour de Simchat Torah l'anéta vresh tzadik zayn. Il a dit comme ça que le Khumash et le Téhilim à l'époque étaient une partie très particulière qu'on avait l'habitude d'étudier et qu'il avait donné cette Takana-la instaurée d'étudier tous les jours le Khumash du jour et le Téhilim du jour. Aujourd'hui, nous avons des parties en plus dans le Khitat. Ce que le Rabbi Rayats Rabbi Yosef Yitzraq nous a demandé d'étudier c'est de rajouter par exemple le Tanya du jour. Il y a aussi la Takana du Rabbi de Lubavitch d'étudier le Rambam tous les jours ou bien le Sefirah Mitzvot. Le fait de rajouter ces Takanot là qu'est-ce que ça veut dire des Takanot ? Ça veut dire ce que le Rabbi a instauré ce que les Rebim ont instauré nous ont demandé de respecter et bien c'est une promesse. C'est dit ici dans le Ayom Yom du jour. Ça rajoute de la Braha de la bénédiction pour nous et pour les enfants et pour toute la famille entière. Oui. Akadosh Baruch Hu ce mérite là il nous le donnera lorsqu'on respectera ses études quotidiennes. Que Dieu fasse qu'on soit tous bénis dans tous les domaines et de la meilleure des manières. Et voilà c'était le Chitatu du jour. Je vous souhaite une excellente journée. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. qu'il inonde votre existence de bonté, de grâce, de miséricorde et de joie véritable. Que Dieu vous bénisse. Nous avons étudié aujourd'hui pour la refoua chez les maths d'Avraham Nissim Ben Sultana. N'oubliez pas de partager cela avec vos amis. Si vous avez le temps de faire un petit télim, ça serait génial. Et vous pensez très fort à Avraham Nissim Ben Sultana. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas d'envoyer vos dédicaces sur chitat.fr. Par exemple, vous voulez annoncer l'anniversaire de votre petite frère, de votre petite soeur, de votre papa, de votre maman. Bien importe. N'hésitez pas. Faites une surprise. Envoyez-nous le nom, la date et on se chargera de faire la belle dédicace. Je vous dis à très bientôt et que Dieu vous bénisse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501